Sous-titrage Société Radio-Canada de Crazy Rich Asians, c'est elle qui fait la voix de Rachel Shue dans le film. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son interview. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube Y2TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un moment donné, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, ce qui n'a rien à voir. Ils faisaient le trajet tous les dimanches, on venait. C'était un peu l'excursion familiale. Et sinon, refocus sur toi, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis comédienne, actrice, il y a plein de noms. J'ai la particularité de faire du Kung Fu depuis que je suis petite. Et du coup, je le mets aussi en avant dans mon profil de comédienne, comme quoi j'ai un profil un peu action. Et j'ai eu l'occasion de tourner dans des courts-métrages, des projets où ça faisait appel à des scènes d'action. À ce genre de compétences ? Voilà, c'est ça. Je chante aussi, mais je me considère plus comme une comédienne qui chante qu'une chanteuse comédienne. J'ai chanté parfois dans le cadre du doublage. Toutes les fois, tu chantes des génériques de dessins animés, ou tu chantes parce que tu fais un personnage qui se met à chanter dans le dessin animé, des choses comme ça. Oui, parce que je fais beaucoup de doublages, pardon. Et sinon, là, tout récemment, en vérité, je viens d'enregistrer mon premier single, premier vinyle, dans le cadre d'un personnage qui est un personnage de BD et de strip qui s'appelle Maliki. Et en fait, l'auteur de cette BD m'a contactée à un moment donné. Il faisait un crowdfunding parce qu'il voulait faire de l'auto-édition, etc. Et ça marche très bien. Il a un très gros public sur Internet. Et donc, j'avais fait comme ça pour rendre service parce qu'à l'époque, j'étais aussi une voix pour No Life. Et lui, il était en lien avec des gens de No Life. Donc, je m'étais retrouvée à faire la voix comme ça juste pour dépanner, quoi. Et puis, au fur et à mesure des années, là, il m'a reproposé. Il m'a dit, tu sais quoi, le dernier crowdfunding qu'on a fait, on a tout débloqué nos bonus. Donc, le délire qu'on voulait se taper de faire un vinyle sur le générique du dessin animé avec une phase B, etc. Tout ça, ce serait super chouette que tu viennes pour chanter la voix de Maliki. Et donc, tu l'as fait. Voilà, c'est ça. Et là, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc, c'est un peu un rêve qui se réalise d'une certaine manière. Donc, je suis super contente. Comment ça t'est venu de faire ce que tu fais, justement ? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, mes parents sont donc commerçants, restaurateurs. Ils ont des restos chinois. Donc, ils ont toujours pensé, voilà, la voix royale, c'est de faire du commerce, c'est d'être son propre au patron et tout ça. Et moi, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait une prépa HEC. J'ai fait Sub de Corinne, ce qui maintenant s'appelle Neoma Business School. Et je me tâtais un petit peu. Voilà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en parallèle de ça, depuis la fin du collège début lycée… Tu as développé autre chose. Voilà. J'avais une autre passion qui était de faire du doublage dans le cadre d'une association qui s'appelait Gotohan à l'époque. Et qui faisait des doublages parodiques de dessins animés japonais. Parce que c'est comme ça que je les ai connus. C'est parce que j'étais fan d'animés japonais, de mangas. Et ils faisaient des conventions. Genre Epita, Japan Expo, etc. Donc, ils étaient connus un petit peu. Ils avaient une notoriété comme ça. Donc, j'ai intégré cette association. Je faisais donc du doublage avec eux. Ils faisaient du doublage parodique et des doublages sérieux. Et j'ai continué dans mes études à tout le temps faire des allers-retours. Même quand j'étais à Reims, je revenais le week-end pour être présent dans l'association et tout ça. Et donc, cette passion est finalement devenue mon métier. Parce que quand j'ai fait mon dernier stage obligatoire d'école de commerce, j'étais chef de produit pour une marque de L'Oréal. En fait, souvent les gens, après être diplômés, ils prennent une année sabbatique. Parfois, ils partent à l'étranger. Parfois, ils se lancent dans des projets humanitaires. Oui, histoire de vraiment se mettre dans le bon projet. Ou de se permettre de vivre certains rêves qu'ils savent pertinemment, qu'ils n'auront peut-être pas le temps après. Ils ne savent pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu es diplômé et que soudainement tu t'engages dans une carrière, t'as un CDI, etc., ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Moi, en fait, mon année sabbatique, entre guillemets, c'était, bon, bah, en fait, ma passion, c'est quand même le métier de comédienne, le doublage. En fait, je suis rentrée dans le métier de comédienne, mais par une porte inattendue. C'est-à-dire que moi, voilà, je ne m'attendais jamais de toute ma vie. Je ne me suis jamais dit, petite, je vais être une star de cinéma. Je ne me suis jamais dit ça. Je me disais, bon, c'est bon, t'es asiate, t'es en France, il n'y a pas d'asiate à la télé, donc la STV, mais le doublage, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que tu prêtes ta voix. Tu n'es pas obligé d'avoir le physique des personnages que tu joues, heureusement, tu vois. Dans le doublage, on ne te voit pas. C'est ça. Donc, j'ai doublé plein de choses, que ce soit des petites filles, des petits garçons, des jeunes femmes, des plus ou moins jeunes femmes, de tout, beaucoup d'asiatiques, évidemment. Et voilà, donc, pardon, j'ai digressé, mais tout ça pour dire que, voilà, je me suis laissée ma chance à ce moment-là. C'est vrai que la RH de L'Oréal m'a quelque part un peu encouragée dans ce sens-là sans le savoir. Dans ton terme de l'époque chez eux. Oui, c'est ça. C'est au bilan de fin d'année de stage que la RH de L'Oréal, à la fin de mon stage, m'explique, mais il ne vous faut que 15 minutes pour prendre votre décision, mademoiselle. Je dis, mais comment, j'ai mal compris. Elle me dit, oui, 15 minutes pour faire tomber tous les a priori, tous les préjugés, tous les candidatons, toute la pression sociale, familiale, les amis, votre image de vous-même, ce que vous pensiez faire, etc. Je me suis dit, ok, c'est bon, je prends cette année-là, je me donne la chance. Tout de suite, je commence, je vais démarcher les plateaux de doublage, je commence les cours de théâtre, je reprends le Kung Fu, je fais tout, parce que j'étais à Reims, donc j'ai compris à Paris. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ce moment, on va dire, moment clé, qu'on a pu t'entendre récemment dans une grosse production ? Ah bah oui, certainement. Est-ce que je l'annonce ou tu le dis ? Je ne sais pas, comme tu veux. Je ne sais pas, on ne t'a pas entendu dans un film qui s'appelle Crazy Rich Asians, c'est pas hasard ? Si, certes, 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 oui. Donc j'ai doublé Constance Wu, donc Rachel Chu, donc Crazy Rich Asians. Vous ne voulez pas le bonheur de Nick ? Je sais que vous n'êtes pas la femme qui lui froue. Elle essaie de m'intimider. Elle croit que je vais accepter ses réflexions sans réagir. Pas question que tu te dégonfles. Tu vas y aller en mode, parle à ma main, bourrique. Ok, peut-être pas aussi agressive. Donc vous avez la voix de Rachel en chair et en os. Elle est à côté de moi, quoi. Juste la voix, d'ailleurs, je ne l'ai pas doublée dans Flash of the Boat, qui est une autre série qu'elle a faite. Et j'ai doublée dans un autre film qui est du même acabi. Je crois que ça va sortir sur Netflix ou un truc comme ça, qui s'appelle Always Be My Maybe. Et là, la nana que je double, c'est Ali Wong. Salut. Salut, Marcus. Salut, salut, Sacha. Salut, enfin. Salut. Ça fait longtemps. Ali Wong avec les lunettes, là. C'est ça. Et du coup, c'est marrant parce que c'est vraiment le même esprit. Tu vois, c'est une comédie romantique. C'est une femme forte en plus. Exactement. Qui est d'ailleurs le chef de cuisine. C'est génial. Tu vois, tout ce que j'aime, tu vois. Et elle retrouve son amoureux d'enfance, son amoureux d'enfance, qui en fait est le comédien. Alors, j'ai oublié là tout de suite le nom. Mais le comédien qui jouait le mari de Constance Wu dans Fresh of the Boat. Donc, tu vois, c'est toujours un peu le même milieu, les mêmes personnes. Qui est d'origine coréenne, il me semble. Oui, il me semble aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'en pensent tes parents et ta famille de ce que tu fais ? Je ne sais pas s'ils sont fiers de moi, tu sais, les parents, des fois. Ils ne te l'ont jamais montré, mais peut-être qu'intérieurement, c'est le cas. Mes parents... Ils ne t'ont jamais mis de frein à faire ce que tu fais, je veux dire. Ils m'ont beaucoup dit des choses. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trop, tu vois, m'empêcher de faire des choses. Parce que j'ai été une adolescente rebelle, voilà, dès le début. Et ils savent que quand je veux quelque chose, je me donne les moyens et que ce sera difficile de me convaincre du contraire. Plutôt déterminé. Voilà, c'est ça. Et du coup, évidemment, quand j'ai commencé, ils disaient, bon, c'est quand que tu te rentres ? Je range un peu dans les ordres, etc. Mais après, il ne faut pas se mentir, les parents, c'est genre, est-ce que tu es en sécurité financièrement ? Oui, bon, ok, je ne te fais pas chier. Oui, à partir de là, ils sont tranquilles. Oui, et puis après, voilà, les moments où j'ai un peu des... Parce que quand tu es intermittent du spectacle, quand tu es artiste, tu as des hauts et des bas, donc des fois, ça marche mieux que d'autres. Mais maintenant, je voudrais savoir ce que tu as vraiment pensé au moment précis où tu m'as vue. Tu crois que je t'ai raconté des histoires ? Que je t'ai baratiné ? Non, je ne crois pas que tu m'as baratiné. Je crois juste que tu as dit un truc pour me faire plaisir. Vous, vous êtes de quelle origine chinoise ? Oui, alors mes parents sont nés au Cambodge. Mais ils sont bien, tous les deux chinois d'origine. Après, je pense que je dois avoir un petit peu de sang laos. Ça se voit, je crois, d'ailleurs. Souvent, les Cambodgiens et laotiens, ils se disaient « Ah, mais je pensais bien qu'on avait un truc... » En commun. Oui, parce que je pense que j'ai une grand-mère laotienne ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai les yeux un peu ronds ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais en fait, c'est marrant parce que les Occidentaux pensent souvent que je suis métissée. Ah ouais ? Oui, alors que les Asiatiques, jamais, tu vois. Mais je pense que ce qui fait ça, c'est le côté laotien parce que c'est le côté « j'ai les yeux un peu plus ronds » ou quelque chose comme ça. Je crois. Je crois. C'est ma théorie personnelle. C'est comme toi, là, qui, tu vois. Moi, je suis un diplôme. Voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être mon sang laotien. C'est un papa chinois et en fait, c'est lui qui m'a donné le goût des arts martiaux parce que lui, il était fan, lui, de Bruce Lee, évidemment. Moi, j'étais fan de Jackie Chan. C'était vraiment ma génération, Jackie Chan. Un peu plus rigolo aussi. Voilà, je regardais, c'était vraiment mes films de chevet, tous mes films cultes, c'est le film de Jackie Chan. Tu en as un comme ça, là, à sortir ? Deux films de Jackie Chan. Quand j'étais petite, j'étais fan de... C'était lequel qui t'as écrit ? Alors, il y en avait trois que je regardais tout le temps en boucle. C'était Nicky Larson, que tout le monde trouve hyper mauvais. C'est tellement un délire, ça, c'est une private joke. C'est vrai qu'il n'était pas ouf. Quand les petits, franchement, on y suffit de peu pour... Voilà. Puis moi, j'étais fan de manga aussi, tu vois, donc il y avait un peu les deux. Non, mais surtout, je trouvais ça hilarant. Je trouvais le film hilarant. J'adorais Opération Condor, le 2. Parce qu'ils volent dedans. Dans quoi ? Dans Nicky Larson ? Dans Opération Condor. Et les mangas, c'est Nicky Larson. Oui, 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 j'avoue. Mais non, parce que dans Opération Condor, moi, j'adorais. Oui. Tout comme toi. Après, je ne sais pas pourquoi toi, tu l'adorais. Mais moi, perso, c'est parce que tu sais quand il est dans le truc de l'avion, là. Oui, avec la soufflerie, il fait Superman, yeah. Oui, oui, voilà. J'adore, j'adore. Moi, j'adorais pour ça. Et le troisième ? C'est Double Dragon. Alors, je ne sais plus. Parce que les titres français, des fois, sont différents des titres américains ou je ne sais pas quoi. Mais c'est là où ils sont deux jumeaux. Tu sais, ils sont séparés à la naissance. Il y en a un qui devient genre mécano, genre il répare des voitures, tu sais, genre il est un peu vulgose, tu vois, genre. Ça fait penser à Jean-Côte Van Damme avec son film Double Impact. Ah, je n'ai pas vu. Il avait un jumeau genre méchant et lui c'était le gentil. C'est un peu le même délire. Sauf que ce n'est pas gentil et méchant, c'est plutôt pauvre et riche, tu vois. Parce que l'autre, il est concertiste. Si, si. Et en fait, il se croise. Je me rappelle. Ouais. J'adorais trop ce film. On va dire que c'est ton perso fétiche de l'époque. Ouais. Et mon père, c'était un peu Jackie Chan pour moi, tu vois, il ressemblait un peu, c'était un peu la même... Je crois qu'ils sont nés quasiment la même année. Et puis mon père, il faisait du... Tu vois, en fait, il avait ses... Ouais, c'est ça. Il avait ses... Je pense qu'il était un peu autodidacte parce que je pense qu'il est passé par plusieurs types d'arts martiaux aussi. Il a fait l'armée en France, tu vois. Et quand il a fait l'armée en France, étant chinois, parlant pas bien français, il a fallu qu'il s'impose un peu. Il a sorti un peu ses techniques, il s'est fait, tu vois, il s'est finalement plutôt fait respecter. Et puis c'est comme ça qu'il a bien copiné et tout ça. Bref, donc moi déjà, dès que j'étais petite, déjà en primaire, il nous apprenait les gestes, comment donner coup de poing, comment faire une défense, comment faire un coup de pied circulaire. Déjà quand on était petit, tu vois. Et à cette époque-là, je faisais pas encore de Kung Fu parce que j'ai commencé le Kung Fu quand je suis rentrée au collège. Mais j'avais déjà toutes ces bases-là. En fait, quand j'étais en primaire, j'ai fait comme toutes les petites filles, j'ai fait de la danse classique. Pendant 5 ans, tu vois. Et c'était vraiment pas tellement mon truc parce que je pense que justement, j'avais trop d'énergie, j'étais un peu trop brute. J'étais un peu garçon manqué. Puis après, j'étais fan de Ranma ennemi, fameux manga ou... Je sais pas, d'eau chaude. Pour vérifier. Mais enfin, t'es complètement saglé ! On n'a jamais vu un garçon se faire porter par une fille ! Non mais de quoi j'aurais l'air si on rencontre quelqu'un ? Eh bien, si tu te transformes en fille, on n'aura plus de problème. Si je suis pas un mec, en fait, tu vois ? Non mais c'est ça, j'étais vachement garçon manqué. Et j'adorais Ranma, il faisait du Kung Fu, Jackie Chan faisait du Kung Fu, bref. Quand je suis arrivée au collège, j'ai switché, j'ai fait tant pis, je m'assois sur mes 5 années de danse classique, c'est pas mon truc de toute façon. Et je commençais le Kung Fu. Et là, c'était vraiment la révélation. Clairement, j'étais beaucoup mieux faite pour ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que, par exemple, t'as dû employer des techniques de Kung Fu ou de défense à l'époque, quand t'étais plus jeune, à l'école ? Ben, comme en fait, j'étais bonne élève, du coup, on me faisait pas trop chier. Tu vois, j'étais dans une ville un peu bourgeoise, où quand t'es bonne élève, en général, les gens, tu vois, ils te laissent tranquille. Pas le genre d'endroit où ils te harcèlent quand t'es une bonne élève, etc. Mon frère, plus, parce que lui, il était un peu plus cancreux que moi, donc lui, il se battait un peu dans la cour, il m'expliquait ses techniques. Un petit peu, ouais. Il me disait, ouais, j'ai réussi à battre quand il était en CE2, j'ai réussi à battre le gars du CM2, je lui ai fait la technique, je l'ai pris par le, par je sais pas quoi, la capuche et machin. Et en fait, lui, il avait cette expérience de combat de cours de récré. Et par contre, face à moi, j'étais toujours plus forte que lui. Donc, il était toujours là, ah ouais, toi, tu les bats trop, parce que moi, je le bats, donc du coup, toi, tu les bats. Donc, tu vois, c'était un peu le truc. Et j'avais, ouais, un peu une réputation quand je faisais du Kung Fu, déjà, au collège-lycée. Tu vois, il est arrivé des choses où les gens voulaient tester mes réflexes. Donc, on était dans la queue, tu vois, on attendait pour les cours et puis ils me faisaient des trucs comme ça. Et moi, par réflexe, je faisais quelque chose, tu vois. Si je t'ai fait quelque chose, ah, tu vois. Non, tu rigoles. Non, mais les gens, ils me faisaient ça quand j'étais au Kung Fu, je disais, alors, attends, tu viens de me donner un moment de nostalgie. Bref, et puis des fois, bah, quand tu te défends, en fait, ils se reprennent leur propre coup, je sais pas quoi. Donc, c'était là, ouais, attends, tu m'as fait saigner du nez. Je dis, ouais, mais c'est parce que tu m'as cherchée. Enfin, ouais, j'avais un peu une réputation comme ça. Non, mais sinon, je suis très gentille. Je ne peux plus d'entendre ça. Avec vos traditions arriérées, vous l'avez rejetée. Vous voulez seulement courir avec de vraies jambes. Il a bataillé tellement du reprobre à ce transfert. Mais il a pu gagner de compétition parce que vous l'avez rejetée. Vous lui avez tourné le dos. Ce corps étranger chez nous, un corps de blanc en plus, ce n'était plus notre fils. Moi, je l'aime comme un vin. C'est marrant parce que, justement, toute ma scolarité, toute ma jeunesse, et même jusqu'à ce que je sois stagiaire chez L'Oréal, le début de la vie adulte, je n'ai jamais, jamais été vraiment victime de racisme ordinaire. C'est ça. Moins que mon frère, qui était peut-être plus cancre, donc on lui disait plus, c'est bon, t'as compris, il faut que je te parle en chinois. Ça, ça lui est arrivé à mon frère, alors que moi, non. Bon, ça m'est peut-être arrivé ponctuellement, évidemment, dans le bus, des gens qui sont là, « Ouais, retournez dans votre pays. » Bon, tu vois, c'est anecdotique pour moi. C'est anecdotique comme ça peut être aussi très grave en même temps, si tu te poses dessus deux secondes. Oui, on est d'accord, c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, les gens, tu ne peux pas soudainement les changer. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça ne m'a pas porté préjudice à ce moment-là dans ma vie, même si c'est déplorable, mais ça existe. Bien sûr, c'est pour ça qu'on appelle ça ordinaire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais par contre, depuis que je suis dans ma carrière de comédienne, ça, mais cette discrimination, je ne pensais pas la vivre vraiment et en fait, je la vis au quotidien. Et finalement, là, c'est vraiment un peu ton pain quotidien, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est insidieux, parce qu'évidemment, les gens, ils ne vont pas dire des choses racistes, mais par exemple, je double de plus en plus de personnages asiatiques tout le temps, alors que je n'ai pas du tout une voix d'asiatique. Les gens pensent à toi quand ils voient un personnage arriver dans une série, dans un film ou quoi que ce soit, parce qu'ils par associations d'idées. Et le pire, c'est que tu ne peux pas leur en empêcher, tu vois. Et je ne peux pas non plus cracher dans la soupe, on me donne du travail. C'est ce qu'on appelle un délit de faciès, quoi. Si on veut, ouais. Ouais. Après, tu vois, j'ai chopé ce rôle dans Crazy Rich Asians, clairement, parce que j'ai la tête de l'emploi. Oui, parce que, ouais, tu connais ce qui est bien. Voilà, par exemple. Pour Always Be My Baby, ils ont pensé à moi pour les essais. J'ai passé les essais, je les ai eus, tu vois. Mais quand j'avais fait, par exemple, pour Fresh Off The Boat, j'avais passé les essais sur Constance Wu, mais en fait, je n'ai pas forcément sa voix, tu vois. Et je ne les avais pas eues, tu vois, à l'époque. Bref. Parce que j'imagine qu'au préalable, tu entends la voix originale, et après tu essaies de… Ouais, c'est ça. Un essai en doublage, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Ok. De toute façon, même en doublage, en général, tu écoutes la VO, tu écoutes bien, et puis tu essaies de te fondre dans le personnage. Non, mais c'est super intéressant à savoir, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce qui se passe en backstage. Hum. Mais ça se prolonge aussi, tu vois. Là, je te parle du doublage, qui est déjà en soi une aberration, tu vois. Moi, ça me chagrine, c'est vrai que ça me frustre beaucoup, qu'au fur et à mesure des années, j'ai l'impression de faire de plus en plus, de m'enfermer de plus en plus, de faire de plus en plus de personnages asiatiques. Alors, tu pourrais te dire, allez, dans une carrière, au début, c'est un peu comme ça, puis après, ça va s'ouvrir, tu vois. Et là, ça fait quelques années, tu vois, que ça stagne un peu. Et ça me, vraiment, ça me frustre. Justement, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter en termes d'idées, un peu pour ouvrir l'esprit des gens là-dessus ? Ben, c'est ça qui est, pour l'instant, je... Tu sais pas trop ? Justement, j'ai pas la réponse, tu vois. Suite à ça, suite au fait que je me disais, bon, en doublage, je peux pas tellement changer plus les choses que ça, je vais pas leur dire non, soudainement, et plus travailler, tu vois, c'est ça la difficulté, je peux pas dire non. Et je peux pas, en fait, le plus dur, c'est quand les gens ne pensent pas à toi sur des rôles qui pourraient te correspondre, parce que c'est pas une asiatique. Et c'est ça, mon problème. C'est le manque à gagner, en fait, le problème. Et du coup, tu peux pas vraiment mettre le doigt dessus, parce que tu peux pas dire, ah ben, t'as pas pensé à moi, c'est parce que je suis asiatique. Ben non, en fait, c'est plus vicieux que ça, tu vois. Tu peux pas obliger les gens à penser à toi s'ils ont pas pensé à toi. Tu peux pas dire, ah ben non, là, t'as choisi entre bidule et machin, tu l'as choisi elle, parce que... Mais non, mais même pas, parce que là, c'est même pas... Je suis même pas dans le premier choix, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, la solution pour toi, ce serait vraiment de devenir actrice à 100% et puis de faire du doublage. Et dans ce cas-là, tu serais vraiment considéré pour... Ben après, je suis actrice en soi, déjà, tu vois, c'est le métier de comédien, comédienne. Et c'est vrai, ouais, alors du coup, la deuxième partie de ma réponse par rapport à discrimination, c'est quand même que, effectivement, depuis que je suis comédienne et que je fais du doublage, j'ai toujours en parallèle passé des castings pour plus être à l'image, ce genre de choses. Et en fait, c'est là que, clairement, tu vois qu'en fait, tu ne passes des rôles que quasiment à 99% pour des clichés. Donc, les serveuses, les masseuses, les prostituées, les travailleurs qui ont d'extrême. Donc, ça veut dire accent, ça veut dire parler ta langue d'origine, peu importe la langue d'origine, tu vois. Enfin, voilà. Du moment où ça sonne un peu comme ce qu'ils pensent. Et du coup, ça, je l'ai vécu vraiment de plein fouet. Et ça fait seulement deux ans que je suis un peu plus au taquet. Tu vois, j'ai changé d'agent. Avant ça, j'avais un agent qui n'avait vraiment que des asiatiques. Donc, pour le coup, c'était à 100%, c'était quasiment sûr et certain que quand j'avais un casting de sa part, c'était pour un cliché, quoi. Et comme par hasard, je ne décroche jamais les rôles où on me demande d'avoir. Enfin, parce que je ne suis pas le personnage. Évidemment que je fais les choses bien, je suis une bonne élève, je travaille l'accent, je travaille la langue, etc. Quand on me demande, je le fais. Mais ce n'est pas moi, tu vois, organiquement. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau des énergies qui font que du coup, ils se disent non, on ne va peut-être pas l'apprendre. Bon, mais les rôles, les rares rôles que j'ai décrochés, c'était finalement des rôles qui me correspondaient. C'est-à-dire une fille d'origine asiatique qui est française et qui peut parler peut-être sa langue. Mais voilà, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit de là-bas, quoi. Et bref, j'ai changé d'agent récemment. Et il y a eu un discours très rassurant avec lequel je suis très d'accord de dire écoute Geneviève, moi, j'ai vu ta bande démo. Franchement, si je ne regarde pas l'image, mais je n'aurais même pas pensé une seule seconde que tu étais asiatique, on s'en fiche, tu es française. Et il faut que le cinéma français, que la télé française s'ouvre à cette réalité, qui est qu'aujourd'hui, dans la société en général, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des blancs. Mais il y a aussi des asiatiques. Et les asiatiques sont souvent les grands oubliés. De la génération blague, blanc, beurre. C'est ça, exactement. Il manquait la touche asiatique. Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'a dit, je te placerai, j'essaierai de te proposer sur les castings de tous les rôles où il n'y a pas marqué expressément qu'ils veulent une blanche. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de médecin, il y a un rôle de flic, il y a un rôle de la copine de machin, un rôle peut-être un récurrent, peut-être un principal, etc. Je te propose. Et en fait, il s'avère que depuis que je suis avec lui, c'est pas de sa faute. Mais quand même, la plupart des castings que je passe, si ce n'est la totalité, c'est quand même des rôles où à la base, il fallait être asiatique. Ou qui demandent, alors on veut la diversité, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est pas encore gagné, c'est pas encore gagné. Et l'année dernière, j'avais un agent anglais, j'avais réussi justement à démarcher un agent anglais qui a pour le coup beaucoup de profils noirs, américains, pas noirs, américains, noirs, métis, etc. Parce que du coup, c'est un agent anglais. Et en fait, lui, il a notamment John Boyega, tu vois, de la franchise Star Wars, il a Laetitia Wright de Black Panther. Là, je t'en cite deux, c'est les plus connus, mais il en a d'autres. Donc, tu es dans une bonne écurie, quoi. Bon, ben alors, j'étais, parce que là, du coup, je suis en transition, parce que du coup, j'ai décroché un petit rôle pour Terminator 6, avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par, ouais, c'est cool, réalisé par Tim Miller, qui est le réalisateur de Deadpool. Et donc, j'ai été prise pour ça, mais justement, parce qu'il devait se dire au casting, ah, c'est cool, c'est cool, ça, on a des profils divers, etc. Donc, tu vois, t'imagines, j'arrive dans l'agence, hop, ben hop, je chope un rôle. C'est tellement différent de la France, où ça fait des années que j'essaie de choper un rôle où c'est pas fait pour une Asiatique, tu vois. Donc, en quelque sorte, je suis en train de comprendre que ton avenir, il passe peut-être par une exportation d'avant. J'aimerais bien. Après, j'aimerais bien. Parce que je me rends compte qu'en fait, les choses se font beaucoup plus vite outre-Atlantique. Tu vois, la preuve, c'est que j'en double plein des Asiatiques, tu vois. Et quand, à force de double des Asiatiques, je me dis, mais pourquoi je serais pas là à aller tourner, puisque je suis bilingue, moi aussi, tu vois. Enfin, moi aussi, que je suis bilingue, donc je pourrais aller tourner. Et c'est ça qui m'a un peu fait sauter le pas, parce que c'est surtout que l'Angleterre, tu vois, c'est encore l'Europe, alors que les États-Unis, ben, c'est compliqué. Il faut avoir un visa, il faut avoir beaucoup de reconnaissance déjà en France. C'est très cher, c'est long, enfin, c'est pénible. Et du coup, je me suis vraiment plutôt tournée d'abord vers l'Angleterre. Mais là, en l'occurrence, même si c'est pas très glorieux, mon agent n'a pas renouvelé mon contrat, parce qu'ils ont un gros, gros turnover. Il a considéré que, bon, OK, Terminator 6, un petit rôle, mais ça reste un petit rôle, tu vois. Mais pour moi, c'est un pas de géant, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai été défrayée une semaine à Budapest, j'étais dans le même hôtel qu'Arnold Schwarzenegger, c'est genre, pfff, c'est trop bien, quoi. J'ai rencontré, je lui ai parlé, il a dit mon prénom, tu vois, la fangirl. Non, mais tu vois, c'est une avancée de se dire... Et c'est là qu'on incruste la photo que t'as prise avec. J'ai cru savoir que ton compagnon était français d'origine. Et ce qui est, j'aimerais bien mettre un peu en avant, c'est votre association, du fait que toi, t'es chinoise de culture, d'origine. Et donc, lui étant français, comment ça matche entre vous, au niveau des différences culturelles ? En fait, c'est marrant parce que c'est nos deux passions qui nous ont permis de nous rencontrer. Donc, le Kung-Fu. Voilà, le Kung-Fu et le fait d'être comédien. Parce que lui, au moment où on s'est rencontré, il se lançait dans cette carrière-là. Moi, j'étais déjà pas mal installée. Par contre, j'ai toujours fait du Kung-Fu en loisir, alors que lui, il en fait en compète nationale, internationale, européenne. Enfin bref, il est en équipe de France depuis 10 ans. Donc, pour le coup, il est plus professionnel. Dans le métier d'actrice, et lui, il était plus professionnel dans sa carrière d'athlète de haut niveau. Ça se rejoint à tout ça. C'est ça. Ça se complète surtout. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans un projet qui était censé fédérer toutes ces disciplines, tu vois, le Kung-Fu, l'Actorat. Enfin, ça devait être un spectacle un peu multi, pluridisciplinaire, qui ne s'est jamais finalement fait, mais qui a permis qu'on se rencontre, en fait, tout simplement. Comme quoi, rien n'est fait au hasard. Voilà. Et lui, parce qu'il a ce passif d'athlète de haut niveau, dans un art martial chinois, il a fait beaucoup d'aller-retour avec la Chine. Il a même vécu un an à Hong Kong, tu vois. Il connaît les... Il sait... Il sait parler la langue, quoi, limite. Un petit peu. C'est pas son point le plus fort. Mais il connaît beaucoup mieux l'histoire de Chine, par exemple, que moi. C'est un fan d'histoire, alors que moi, voilà. Moi, j'ai mes parents qui sont là, genre, ouais, Mao, c'était pas mal. Enfin, mes parents, ils sont complètement chinois. Donc, ils sont un peu comme ça. Alors que mon mari, lui, il voit la plus le vrai côté historique des choses. Qu'est-ce que Mao a vraiment fait, etc. Et puis, il a échangé, tu vois, avec des Chinois de sa génération. Quand il était en équipe de France, qu'il faisait des compètes internationales, il a eu l'occasion de croiser ces gens-là. Donc, il sait à quel point ils sont parfois ignorants de leur culture. Parfois, certains autres ont vécu la révolution culturelle, notamment des professeurs qu'il a eues, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, il sait plus, il en sait plus, je pense, sur mon histoire. Tu vois, l'histoire de mon peuple, je veux dire. Parce que ce n'est pas mon histoire à moi, tu vois. Mes parents eux-mêmes n'étaient pas en Chine. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais cuisiner ? C'est une question peut-être un peu bâton, mais... Ouais. Après, je ne suis pas... C'est pour savoir si tu aimes manger, tout ça, tu vois. J'adore manger. Non, mais c'est ma deuxième passion, c'est manger. OK. Et tu manges chinois, pour le coup ? Ouais, enfin, ça dépend. Moi, je ne cuisine pas forcément chinois. Ouais. Mais mes parents, évidemment, cuisinent chinois. Après, je sais faire deux, trois trucs, tu vois. Il y a certaines recettes que j'aimerais bien ressortir quand je reçois des invités qui me viennent de mes parents. Ouais, pour impressionner un peu ton public. Ouais, voilà. Non, mais parce que ça fait partie de ce que j'adore et de ce que j'aime partager aux gens. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais après, moi, je suis vraiment... Comment dire ? On appelle ça un foodie, tu vois. C'est-à-dire que dès que j'ai l'occasion, que je peux me permettre... J'aime bien faire un restaurant étoilé pour marquer les occasions. Tous les nouveaux restos qui sortent à Paris. Enfin, tu vois, pas tous les nouveaux restos, mais j'ai toujours un oeil dessus. C'est toujours sur ma liste. J'essaie d'en faire dès que je peux. Je n'ai pas l'impression de pouvoir te croiser régulièrement dans le 13e. Ah oui. À part peut-être pour venir faire tes courses. Attends, frère. Dans le 13e, il y a le Stade Carpentier où des fois, on fait des entraînements là quand il fait beau. Yes, donc ça, c'est juste à côté. Voilà. Et quand il fait... Et quand il est tard, genre quand je sors du ciné, parce que j'adore aller au ciné au MK2 Bibliothèque, dans le 13e. Moi aussi, c'est mon préféré. Exactement. Nous aussi, c'est nos préférés. Donc, quand je vais au ciné, c'est là que je vais. Et souvent, des fois, quand tu sors du ciné, genre il est 23h45. T'es juste à côté. Jusqu'à 2h du matin. Exactement. Merci les parents de nous avoir transmis. Oui, non, parce que je le savais pas. C'est parce que mes parents y allaient en tant que restaurateurs. Parce que souvent, c'est le resto qui est censé être ouvert pour les restaurateurs qui finissent leur service. Ou les taxis. Oui, voilà. Mais finalement, tout le monde y va. C'est ça. OK. Et maintenant qu'on a parlé de bouffe, je ne sais pas, tu n'as pas ouvert un peu l'appétit ? Oui, si, grave. Je crois qu'on va aller rejoindre Vincent en cuisine. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501